Salut les grimpeurs, c'est Fabien de Grimpe à vue. Aujourd'hui, il fait moche, il fait froid, je suis chez moi. Et pour que tu m'en connaisses, j'ai mis mon casque et mes lunettes parce que je me suis dit que sinon, tu allais te demander qui j'étais. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui revient souvent dans la question que vous m'envoyez. C'est quelle est la différence entre l'escalade à vue, l'escalade après travail et l'escalade à vue. À vue, flash après travail, je t'explique la différence tout de suite, c'est parti. Allez, on y va, j'ai enlevé mon casque et mes lunettes, mais je les ai laissés là sur l'étagère pour que tu n'oublies pas Fabien de Grimpe à vue. Et tu remarqueras, ça c'est un petit teasing pour un prochain voyage. Allez, on y va pour la différence entre le « à vue », le « flash » et le « après travail ». Donc, on parle de vocabulaire, c'est le vocabulaire utilisé par tous les grimpeurs qu'ils soient bloqueurs ou falaisistes ou grimpe en salle. Quand tu dis « j'ai fait une voix », normalement à la fin de ta phrase, tu précises « à vue », « après travail » ou « flash ». Voilà, bon, peut-être tu ne le fais pas, mais disons que si tu veux être précis et si tu veux avoir le bon vocabulaire, tu le fais. Comment on définit ces trois notions « à vue », « après travail » et « flash » ? Donc, je ne vais pas te lire les définitions Wikipédia parce que c'est un peu long et de toute façon, tu peux les trouver toi-même. Mais en gros, « à vue », c'est « je me balade au pied de la paroi » donc que ce soit en falaise ou en salle ou entre les blocs, je vois une ligne, elle me plaît, j'y vais. J'ai zéro information, je n'ai vu personne grimper avant, je n'ai pas vu une vidéo, je n'ai pas entendu parler d'eux, je n'ai pas… on ne m'a pas dit « tiens, sur l'épaule là, tu verras, il y a un bidouin au fond, tu peux le trouver, machin ». Voilà, je n'ai aucune information, je pars dedans, la ligne est « vierge » et je la grimpe. Je la réussis en tête, donc si je suis encordé, je la réussis, si je suis en bloc, je sors le bloc. Voilà, je ne tombe pas et je sors en haut, voilà. Donc ça, c'est le « à vue », c'est la voie royale. On ne peut pas faire plus pur. Alors après, il y a des petites nuances, c'est-à-dire que est-ce que quand on fait une voie « à vue », est-ce qu'il faut que les dégaines, je les pose moi-même ou est-ce que je peux accepter que les dégaines soient déjà en place ? Donc ça, c'est une petite nuance, voilà, selon l'éthique personnelle à laquelle tu décides d'adhérer, tu accepteras ou non que les dégaines soient en place. Le « vrai à vue », à mon sens, c'est pas de dégaine, c'est toi qui poses tes dégaines. Bon, certains disent « ça ne fait pas une grosse différence » et je suis d'accord, ce n'est pas non plus… Moi, ça m'est même arrivé de dire « j'ai fait un à vue » alors que j'étais en moulinette. Voilà, à un moment donné, ça dépend aussi de tes objectifs personnels et de ton éthique, voilà. Et l'autre notion, c'est en bloc. Et on voit aussi d'ailleurs, c'est les traces de magnésie. S'il y a beaucoup de traces de magnésie dans la voie, c'est plus facile de la grimper puisque la magnésie, depuis le bas, va t'aider à la lecture, va t'aider à savoir où sont les grosses prises, où sont les repos, va t'aider à voir le cheminement du bloc ou de la voie. Donc voilà, ça peut t'aider. Bon, là, pareil, on est un peu dans le détail. Donc le « à vue », c'est un peu la voie royale de l'escalade. C'est ce pourquoi les grimpeurs et les grimpeuses très très forts se battent. Alex Mégos, Adam Andra se battent pour avoir le premier 9A+, à vue, le premier 9B à vue, le premier 9C à vue demain peut-être. Voilà, les nouvelles voies extrêmes. « Ah, il a sorti, c'est le voie à vue ». C'est très important, voilà. Alors, le après-travail, qu'est-ce que c'est ? Le après-travail, généralement, tu le fais dans ton niveau max ou sur max. C'est-à-dire que tu pars dans une voie et tu vas la travailler. Donc tu vas faire des montées, des descentes, autant que tu en as besoin, que ce soit en tête ou en moulinette, tu vas travailler la voie, travailler les moufs section par section, voilà, réessayer un million de fois, tomber, redescendre, remonter, te reposer, machin, voilà. Donc en gros, la période de travail, elle n'est pas définie. Ça peut être deux ascensions, une journée, ça peut être trois mois, plusieurs années pour certains, enfin pour certaines voies extrêmes, les grimpeurs fortes dans certaines voies extrêmes, ils ont passé plusieurs années. Donc voilà, il n'y a pas de règle. Ça devient un après-travail et puis, voilà, j'ai sorti ma voie après-travail et c'est cool, quoi. Voilà, j'ai sorti mon 7B après-travail. C'est donc une façon de dire, j'ai sorti la voie. Je n'étais pas à vue, clairement, parce que je l'ai travaillé, mais c'est quand même cool. Et là aussi, donc les grimpeurs forts se battent pour avoir la première ascension d'une voie, même après-travail. Et par exemple, récemment, là, il y a quelques mois, Margot Hayes, qui est une jeune américaine, et Angela Heather, qui est une jeune autrichienne, il me semble, j'ai un doute, ont grimpé successivement la première 9A+, et la première 9B féminin. Donc c'était la première ascension d'un 9A+, par une femme, et la première ascension d'un 9B par une femme. Et c'était coup sur coup, en plus. Bon, ben ça, c'est des frasques de l'histoire. Et voilà, c'était clairement après-travail. Et personne ne leur a demandé combien d'essais elles avaient mis. Quoique, peut-être les gens qui leur ont demandé. Enfin, pas moi, en tout cas. Je m'en tape. Voilà, c'est juste, elles ont sorti une voix, et c'est totalement ouf, quoi. Maintenant, peut-être que dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, ben, il y aura le premier 9B à vue féminin. C'est possible. Ben, c'est même fort possible. Voilà, et le flash dans tout ça, ben, le flash, c'est entre les deux. Entre le à vue et le après-travail. Le flash, c'est j'arrive au pied de la voix, je suis au taquet, je suis super en forme, et je dis à mon pote, vas-y, sors-moi là, sors-moi un beau 7A là, c'est mon niveau max, je vais me le faire, je suis chaud là. OK. Et donc là, le mec ou la fille t'explique un 7A qu'elle connaît, et elle te dit, voilà, donc là, tu vas partir comme ça, la première section, tu vas grimper vite, après, t'as un bon repos, après, t'as une bonne prise là, après, attention, t'es dans le croc. Alors, le croc, la séquence, c'est ça, blam, blam, blam. Et elle va, donc cette personne, tout m'expliquer, elle va m'expliquer la séquence, elle va m'expliquer les prises, elle va m'expliquer le rythme dans la voix, etc. Donc là, je vais prendre des informations. Une autre façon de faire un flash, c'est de voir quelqu'un grimper la voix. Il va pas forcément m'expliquer, mais je vais le regarder faire. Ou alors regarder une vidéo de quelqu'un qui grimpe la voix. Voilà, donc là, je suis plus à vue, puisque je prends des informations extérieures. Par contre, je vais la sortir du premier coup. Et donc, je suis pas après-travail. Je vais partir dedans, en tête. Je vais poser mes dégaines ou pas. Ça, encore une fois, c'est un débat. Mais je vais partir dedans, en tête, et je vais sortir flash. C'est-à-dire, vroom, je sors. Pareil pour un bloc. Le mec ou la personne m'a expliqué où est-ce qu'il y avait le crux, comment fallait que je passe, quelle était la séquence. Clac, j'y vais, je sors. Voilà, j'ai fait un flash. Dernièrement, Adam Ondra était à Saint-Léger, donc dans le sud-est de la France, et il a fait un 9 à plus flash. Je ne sais pas si c'était le premier de l'histoire, mais en tout cas, il y a eu pas mal de bruit là-dessus dans la presse. C'est quand même une sacrée performance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a passé un certain temps avec l'ouvreur de la voix, l'équipeur de la voix, qui est français, et qui lui a expliqué la voix, en fait. Il lui a tout raconté. Il paraît que ça a duré des heures, et Adam Ondra lui a posé un million de questions pour essayer vraiment de se visualiser en train de grimper la voix, alors qu'il n'avait jamais posé les doigts dedans. Et quand il est parti, c'est un peu comme s'il la connaissait, il l'a récité, et il disait que c'était assez contre-intuitif parfois, parce qu'en regardant, j'avais envie de faire autre chose, mais je me suis forcé à appliquer la méthode qu'on m'avait donnée en bas. Et il a sorti. Il a sorti un 9 à plus flash. C'est totalement incroyable, révençait Adam Ondra. Donc voilà pour les différences entre le à vue, le après-travail, et le flash. Alors, il y a une question qui revient très souvent, c'est, Fabien, pourquoi j'ai une telle différence de niveau entre le à vue et le après-travail ? Alors, c'est tout à fait normal. Le à vue, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce que mentalement, c'est difficile. Tu fais face à l'inconnu, tu grimpes et tu ne sais pas ce qui t'attend au-dessus. Même si tu as lu la voix, normalement, tu as bien lu la voix avant de partir. Mais malgré tout, tu te retrouves dans des situations que tu ne maîtrises pas parce que tu ne sais pas où tu vas. Le après-travail, c'est totalement différent. Tu connais la séquence, tu l'as visualisée, tu la connais par cœur, tu sais exactement ce que tu vas faire. C'est beaucoup plus facile. Mentalement, c'est mental, parce qu'évidemment, la difficulté intrinsèque de la voix, c'est la même. Mais mentalement, ça fait une différence énorme. C'est un peu comme entre la tête et la moulinette. Et ça, tu connais probablement cette différence-là. Quand tu pars en moulinette dans la voix, c'est plus facile que quand tu es en tête. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas la peur de la chute, la peur de l'engagement. Donc, c'est normal que tu aies une différence. Si tu as par exemple un niveau après-travail 6C, ton niveau à vue est 6A, c'est normal. Voilà, 6A, 6A+. Si tu es au niveau à vue 5B, ton niveau après-travail, ça va être 6A, 6A+. Voilà. C'est normal d'avoir une telle différence. Maintenant, le jeu en escalade, c'est de diminuer cette différence en renforçant ton mental. C'est-à-dire que si tu as un mental plus fort, tu diminues cette différence, puisque la différence entre la moulinette et la tête, et la différence entre l'après-travail et le à vue, c'est uniquement du mental. Alors, c'est vrai jusqu'à un certain niveau, parce qu'effectivement, faire un à vue dans des niveaux très difficiles, dans le 7, dans le 8, ce n'est pas que du mental, c'est aussi du physique, parce que clairement, c'est beaucoup plus dur. Mais quand on est dans du niveau 5 ou 6, c'est dans la tête que ça se passe. Et concrètement, comment ça se passe ? Moi, je vois bien la salle, et puis c'est mon cas aussi, c'est le cas de tous mes potes, on passe notre temps à faire du à vue au final, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à voir une voie ou un bloc, et ça nous plaît, paf, on part dedans, et si on la sort, ou si on le sort du premier coup, on passe au suivant. Alors, c'est super, et ça, j'en parle dans une autre question de progression, je te remettrai le lien, c'est la question de progression numéro 7, il me semble, je te mettrai le lien ici ou là, je ne sais jamais, c'est quand même un truc de malade, ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube, c'est un truc de fou. Le i, il est en haut à droite de ton écran, donc logiquement, il est là. Ah oui, 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 oui ! Enfin, en tout cas, je te remets le lien aussi dans la description sous la vidéo. Donc, question de progression numéro 7, et je parle de ça, c'est un très bon moyen de progresser, sans que personne ne s'en aperçoive, répète les voix. Donc, fais du à vue, c'est bien, mais répète les voix. Même dans ton niveau de confort, répéter les voix, c'est ancrer ton bagage gestuel, c'est améliorer ton efficacité dans la voix, c'est te prouver que plus tu refais les mouvements et plus c'est facile. C'est très positif, il ne faut absolument pas s'en priver, il ne faut pas faire que du à vue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je n'ai pas réussi à être concis, mais j'espère avoir été complet dans mon explication, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce, ça fait plaisir, c'est motivant pour continuer à faire des vidéos. De la même façon, abonne-toi à la chaîne YouTube, si ce n'est pas encore le cas, tu appuies sur le bouton rouge, sur la petite cloche à côté, comme ça tu es informé dès que mes nouvelles vidéos sortent. Et moi, ça me permet de faire connaître mes vidéos à plus de grimpeurs, et ça c'est cool. Et n'oublie pas, tu peux me laisser dans les commentaires tes questions, et j'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, merci, bonne grimpe, et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao ! Je l'avais pas vu ! Sous-titrage ST' 501